M. Saïd Mourta Médioni, bonjour. Bonjour Mme Souil-Alechmi. Alors, si l'élection du président de la RUPU permettra à l'Algérie de dépasser sa crise politique et assurer la stabilité des institutions de l'Algérie, c'est entre autres votre déclaration. M. Médioni, vous dites aussi que ceux qui disent non au dialogue, non aux élections, ne proposent aucune autre alternative. Comment cela ? Effectivement, depuis qu'on a commencé ce mouvement populaire extraordinaire, on a concrétisé des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc au départ, c'était d'ailleurs juste pour signaler que c'était un plan, c'était un plan ourdi contre ce pays, parce que tout simplement, dès le départ, on a parlé d'un cinquième mandat qui ne devait pas passer. Et on a eu gain de cause, donc on a supprimé le cinquième mandat. Après, on est passé aux élections du 4 juillet, si vous vous rappelez. Et moi-même, j'étais à l'intérieur de Hérard pour dire non aux élections du 4 juillet, tout simplement parce que les garanties n'étaient pas encore réunies. Et c'était l'administration qui devait s'occuper de ces élections. Par la suite, on est passé à un panel de dialogue qui a appelé toutes les parties concernées pour qu'il y ait un dialogue constructif à l'effet de sortir avec une commission qui présidera aux élections. Cette commission a vu le jour. C'est une commission indépendante qui est autonome dans son financement, dans sa gestion, dans ses textes, pour organiser des élections. La sortie de crise, elle ne peut être que par les élections, parce que par le passé, nous avons aussi essayé des périodes de transition, dans la douleur, dans le sang, chose qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Parce que, je reprendrai un mot du général Giap, qui avait dit un jour que l'impérialisme était un mauvais élève qui n'apprenait pas les leçons. Donc si on n'apprend pas les leçons du passé, on ne pourra pas avancer. Et on a eu des leçons douloureuses par une période de transition qu'on ne voudrait pas revivre. Donc aujourd'hui, les choses sont là, il y a des candidats, et tout le monde devait se présenter comme candidat. Donc pourquoi les gens ne le font pas ? Et pourquoi ils ne proposent rien en contrepartie ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent une période de transition, c'est-à-dire des désignations. Le temps des désignations, il est révolu. Aujourd'hui, celui qui veut présider au destiné de ce pays doit passer par les autres. Mais quels sont selon vous les risques de la période de transition ? Les risques de la période de transition, c'est que c'est un tunnel dans lequel on rentre et on ne sait pas quand est-ce qu'on sort. Avec toutes les dérives que cela présente, et la période, on l'a vécu. Il y a des pays à côté qui ont essayé cette période de transition. Vous avez la Libye, c'est un pays qui ne s'en sort pas. Il est divisé actuellement par des antagonistes qui viennent de par le monde. Je ne voudrais pas que mon pays vive la même situation. Mais est-ce que ça pourrait être similaire à ce qu'on a connu par le passé durant les années 90, M. Medioni ? Effectivement, et c'est ça pour cela que l'armée nationale populaire, par son expérience, a insisté dès le départ à ce qu'on reste dans la constitutionnalité des choses. Avoir été... d'être resté dans la constitution, ça nous a permis d'abord d'être un État qui est écouté, parce qu'on a des institutions qui sont encore debout, on a une économie qui fonctionne malgré toutes les difficultés, on a des décisions qui ont été prises en faveur des couches défavorisées, alors qu'en pleine crise politique, ceci n'aurait pas été possible, mais il y a des institutions qui fonctionnent. Donc, rester dans la constitution, ça nous a sécurisés pour trouver le chemin le plus sûr. Et le chemin le plus sûr, c'est les élections présidentielles. Mais justement, vous déclarez au début de cette émission, vous dites que tout le monde s'est mobilisé pour dire non au cinquième mandat, tout le monde s'est aussi mobilisé pour dire non à l'élection présidentielle du 4 juillet dernier, parce que les conditions de la réussite de cette opération électorale n'étaient pas réunies, mais vous avez aussi parmi le mouvement populaire, beaucoup parmi le mouvement populaire, qui considèrent que cette élection n'est pas suffisamment crédible, elle n'est que le recyclage des figures de l'ancien système. Quelle est votre réponse, justement ? Vous savez, on se fixe sur certains mandats, sur certains candidats, mais moi je pars du principe que l'élection présidentielle était ouverte à tout Algérien qui remplissait les critères d'être éligible. Et le problème, c'est que des gens n'ont pas voulu se présenter. Donc, ceux qui n'ont pas voulu se présenter, alors qu'ils ont été sollicités, et qui prétendent avoir la majorité, donc la majorité qui est en le soutien du Herat, parce que la majorité, on est un peuple de 42 millions, et on est 23 millions d'électeurs, donc je défie quiconque qui pourra me dire quelle est la majorité, le seul mécanisme qui peut déterminer une majorité, c'est les urnes. Et ça, c'est les pratiques démocratiques dans les états modernes. Donc, aujourd'hui, ces gens-là qui n'ont pas voulu se présenter dans les élections, ils vous parlent qu'il n'y a pas que c'est des candidats du système, c'est au peuple de les éliminer à travers les urnes. S'ils pensent que c'est des candidats du système, c'est seule la pratique démocratique qui pourra déterminer quel est le candidat qui présentera le mieux les revendications du Herat. Et c'est ça le plus important, parce que l'élection présidentielle en soi n'est pas la solution, c'est le début d'une solution, c'est tout ce qui va venir par la suite, et c'est de grands chantiers qui pourront changer la vie des Algériens. Mais pour ceux qui, par exemple, parmi les candidats qui se prévalent et déclarent être candidats de l'institution militaire, pourtant, il y a eu à plusieurs reprises l'engagement de l'armée de ne pas interférer dans le processus électoral. Il y a eu même cette déclaration dans l'édito d'El J. Chant se souviennent tous que l'ère de la fabrication des présidents de la République est révolue. Pourquoi certains candidats essayent de faire croire qui sont les candidats de l'institution militaire, malgré ces multiples rappels et déclarations ? Vous savez, ça c'est leur responsabilité. Moi, ce que je peux confirmer, c'est que l'armée nationale populaire d'aujourd'hui, c'est une armée qui, depuis 20 ans, est entrée dans une phase de professionnalisation. Elle est très professionnelle. Elle s'est retirée de la politique et il n'y a aucun candidat de l'armée. Donc celui qui prétend être le candidat de l'armée, il prend ses responsabilités. Plusieurs fois, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, vice-ministre de la Défense, a déclaré que l'armée n'a aucune ambition politique et que lui-même n'avait pas d'ambition politique et qu'on n'a aucun candidat. Nous, le plus important pour l'armée, ce qu'il avait dit, c'est qu'il y ait un président qui aime ce pays, qui aime ce peuple. Donc l'armée n'a pas de candidat. Ça, je peux le confirmer. Mais est-ce qu'on peut considérer que partant de ces déclarations, seule l'élection présidentielle permettra aujourd'hui, permettra à l'Algérie d'éviter une crise institutionnelle, et une crise politique ? Nous souhaitons à ce qu'il y ait des élections propres et transparentes pour pouvoir sortir de cette crise et construire une Algérie forte pour demain. Vous dites que nous souhaitons, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que les élections seront transparentes, ça, je n'ai aucun doute. Nous souhaitons surtout qu'il y ait la mobilisation massive du peuple algérien pour faire de ces élections une réussite et pour donner à ce pays la chance de sortir avec une voie sécurisée vers un avenir meilleur. Parce qu'il faudrait penser à nos générations futures. C'est l'Algérie de demain qu'on doit construire, qui est très importante, qui doit être au-dessus de tout le monde. Est-ce qu'on est égoïste à ce point pour mettre l'Algérie en péril, pour mettre des générations en péril sur la base de calculs malsains, de calculs qui ne donnent aucun échange, sauf chercher à détruire ce pays ? Et qu'est-ce que vous entendez chercher par détruire ce pays quand vous avez des revendications exprimées par le mouvement populaire qui ont été entendues et soutenues même par l'armée populaire nationale ? Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, dès le départ, et d'ailleurs c'est l'armée qui a tenu toutes ses promesses jusqu'à présent, il a dit je sécurise le Hira, je soutiens le peuple dans ses revendications, il a insisté qu'ils sont légitimes, mais voyez-vous madame, on ne peut pas, avec une baguette magique, régler tous les problèmes en une fraction de seconde. Vous savez très bien que le président, par intérim, le chef de l'état, par intérim, monsieur Abdakadir Ben Salah, la constitution ne lui permet pas d'apporter les réponses aux revendications du Hira qui sont aujourd'hui. Le gouvernement, qui est un gouvernement qui assure une transition, ne peut pas apporter tous les changements voulus par le Hira. Donc on pense que l'élection présidentielle est un départ, est un début de la solution, et l'armée, elle va continuer à accompagner ce peuple dans ses revendications, parce que c'est après qu'on va concrétiser toutes les revendications du Hira. Il faudrait qu'il y ait un parlement représentatif, chose qui n'a jamais existé depuis l'indépendance, et c'est les représentants du peuple qui vont imposer au prochain président à ce que les revendications du Hira soient concrétisées par des textes, par des droits et par des devoirs. Seule la séparation des pouvoirs en Algérie, et c'est ça auquel on aspire pour demain, fera que cette Algérie sera meilleure qu'aujourd'hui. La présidentielle n'est qu'un premier pas pour aller vers une Algérie nouvelle, avec une refonte de toutes ses institutions et tout le système mis en place par le passé. Madame Souhile El-Hajmi, vous savez que moi, le futur président, il aura des chantiers énormes. Il doit travailler 24 sur 24 parce que tout est à refaire. Il y a la refondation de l'État algérien, il y a la Constitution à revoir, il y a la loi sur la santé qui souffre, il y a l'éducation qui souffre, il y a les droits des travailleurs, il y a le niveau de vie, il y a les droits des retraités, c'est tout ça. Mais tout ça, seul, un président légitimement élu, un parlement légitimement élu, pour en mettre, lancer les bases d'une refonte globale de tous les droits des Algériens. Il faudrait que ça soit des droits constitutionnels. Droits constitutionnels, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en priorité pour prendre en considération les revendications exprimées depuis le 22 février à ce jour par le mouvement populaire qui est sorti massivement les premières mobilisations et sorti sur le terrain pour appeler un changement et un refond du système actuel qui pour le mouvement populaire et tous les Algériens a failli. Vous savez, tout le monde a compris que si on était sorti le 22 février, c'est qu'on ne pouvait plus supporter l'insupportable. Donc, moi, je l'ai dit dans d'autres occasions à l'extérieur de ce pays que même l'Europe, même l'Europe, elle est un peu responsable de ce qui nous est arrivé pendant ces 20 ans. Parce que quand on venait rendre visite à un président malade et qu'on sortait pour faire des déclarations qu'il était bien et qu'il avait toute sa tête, donc nous, les Algériens, ça faisait 7 ans qu'ils ne nous parlaient pas. Donc, cette histoire-là a fait que le peuple en avait marre de continuer à vivre sous l'emprise d'une bande qui a pillé, qui a massacré ce pays, qui a trahi le serment des Chouhéda. Donc, c'est vrai que les revendications, mais si vous avez remarqué, chaque semaine, les revendications augmentent. Il y a une surenchère sur les revendications. Donc, on part étape par étape, on a besoin de plus de démocratie, on a besoin d'un président élu, d'une séparation des pouvoirs, d'une justice indépendante, d'un parlement qui contrôlera lui-même le futur président parce qu'il est le représentant du peuple et on revient à l'article 7. D'accord ? C'est à travers le parlement que le peuple exercera son pouvoir et c'est là qu'on doit changer toutes les donnes en Algérie. Mais comment aller vers cette élection en assurant la cohésion du peuple algérien et non la division ? C'est l'affaire de tout Algérien aujourd'hui. Si on aime ce pays, si on est patriote, on voit des situations, vous savez, moi, ce que je suis en train de voir et vous le remarquez vous-même, madame, le monde est en train de prendre feu. on a des zones de tension à travers le monde donc ça fait partie d'un plan global. Aujourd'hui, l'Algérien doit comprendre qu'on ne peut pas mettre en péril la sécurité de la nation. On est obligé de se serrer la main, on est obligé de se serrer les coudes pour essayer d'aller vers des élections et la seule garantie pour des élections transparentes, moi, je vais vous le dire, madame, ce n'est même pas la commission indépendante des élections que je ne remets pas en impartialité, en doute, mais c'est la mobilisation des citoyens qui ce jour-là se rend dans les urnes pour contrôler et pour surveiller. Mais est-ce qu'on peut considérer que la crise actuelle est plus qu'une crise politique, c'est plutôt une crise de confiance entre tous les Algériens ? Ça fait 20 ans de joug du président Boutflira et de sa bande à faire rompre le pont de la confiance. La confiance, il faudrait des actes pour la rétablir, ce n'est pas des paroles. Donc la confiance, elle va être... Je pense que la confiance sera rétablie après les élections. Il y aura un président qui va respecter ses engagements et qui va prendre en considération les revendications du Hérard. C'est par des actes concrets pour essayer de trouver du travail à cette jeunesse, pour essayer d'améliorer les conditions de vie de tous les citoyens algériens, pour essayer de voir un peu le niveau de vie des Algériens. C'est avec ces actes-là qu'on pourra rétablir la confiance. Mais à travers ces actes qu'on peut rétablir la confiance, est-ce qu'on peut considérer qu'à travers, bien sûr, les programmes des différents candidats qui sont en lice pour la présidentielle du 12 décembre prochain, on retrouve justement des actes concrets ou alors on est toujours dans les discours un peu populistes ? Vous savez, il y a des programmes et électoralistes. Je n'ai pas vu que les programmes, j'ai vu certains programmes qui apportent beaucoup de réponses à la crise algérienne et aux problèmes algériens. Est-ce qu'il faut dire d'abord la vérité aux Algériens ? Ah oui, il faut leur dire la vérité parce que l'Algérien n'a plus envie qu'on lui montre. Vous savez, on ne peut pas maintenir un mensonge pendant des décennies. Les mensonges, ça se sait. Donc l'Algérien aujourd'hui, il a besoin de quelqu'un de sincère. On doit dire la vérité. Si on a une crise économique et que les jours à venir sont difficiles, il faudrait leur dire plus de promesses populistes qui mettront en péril aujourd'hui ce problème de confiance. Mais qu'est-ce qu'on devrait leur dire aussi par rapport à la situation actuelle ? Au-delà bien sûr de ce que nous savons et dont nous parlons depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire à savoir que nous allons tout droit vers une crise économique à l'horizon 2021 avec l'épuisement de nos ressources, que nous allons nous enfoncer également dans une crise sociale avec bien sûr la perte des emplois et la fermeture des entreprises avec d'autres difficultés que nous risquons de connaître ? Vous savez, il y a des décisions qui ont été prises qui ont été courageuses. On n'a pas commis la même erreur que l'histoire Khalifa. Il y a des entreprises même si les patrons de ces entreprises ne sont pas suivis en justice. On a mis des administrateurs et on n'a pas perdu ces emplois. Maintenant, on pourrait venir... Mais les administrateurs ne peuvent que verser des salaires. Non, n'empêche, verser des salaires, c'est mieux que de laisser des familles sans ressources. Ça, c'est déjà quelque chose. N'empêche que, sur le plan économique, l'Algérie, elle a des ressources énormes. Vous savez, on n'a exploité que le pétrole. On a compté toujours sur ce pétrole. Alors qu'on a beaucoup de choses à mettre en valeur et ça peut donner de l'emploi à tous les Algériens. L'Algérie a dû être développée d'Alger jusqu'à Tamaracek. On a ces moyens. Ils sont dans notre sous-sol. On n'a pas eu de management. On n'a pas eu les hommes qu'il fallait. Mais sinon, la richesse de l'Algérie est inépuisable. On a une jeunesse qui ne demande qu'à travailler. Il faudrait justement le candidat de demain qu'il met tout son programme sur la base de ce que demande ce peuple à travers ses revendications du 22 février. Je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Nous avons cette déclaration du chef d'état-major de l'armée qui appelle les Algériens à se mobiliser en vue de cette élection présidentielle. Il affirme qu'il n'y a aucune ambition politique qui motive aujourd'hui cette décision, que nous n'avons aucune ambition politique. Et nos objectifs ne sont autres que nationalistes, des objectifs, pour le bien de l'Algérie et de son peuple. c'est important cette mobilisation. Si on se réfère à cette déclaration aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que si on continue encore, on risque d'avoir des difficultés énormes ? Vous savez, toute chose qui dure produit des effets qu'on ne voudrait pas vivre. Ça dure depuis pratiquement 8 à 9 mois. 8 à 9 mois sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan détention. Vous savez que le hérac du départ, ce n'est plus le hérac d'aujourd'hui. qu'on le veille ou pas, il y a des noyaux qui sont en train de... Il y a des groupes qui sont en train de noyauter le hérac avec des slogans. Moi, qui me rappelle des slogans des années 90. Et ça, ça me fait peur. Donc, aujourd'hui, qu'on soit sincère, qu'on regarde les choses en face. L'armée nationale populaire a tenu promesse de sécuriser ce hérac, d'accompagner ce peuple dans la quête de ses revendications qui sont légitimes. mais la seule solution et ça, sur la base de l'ensemble des données que l'état-major de l'armée nationale populaire dispose, les données sécuritaires. Vous savez que, jusqu'à hier, on est toujours dans des accrochages avec des terroristes qui étaient dans des maquis depuis 1991. Donc, ça, pour revenir à... Vous m'avez parlé de mensonges. On a menti aussi aux Algériens en leur disant que le président Moutoufoudeqa avait liquidé définitivement le problème des terroristes. L'armée nationale populaire, aujourd'hui, elle est mobilisée 24 sur 24 pour sécuriser ce pays, sécuriser ses frontières, sécuriser les populations et de la lutte anti-terrorisme, elle continue. Et ça, c'est des efforts extraordinaires qu'une armée consente chaque jour pour la sécurité de son peuple. La sécurité du peuple, elle passe par des élections parce que si on fait perdurer cette crise, il y a des dérapages. Moi, quand je vois aujourd'hui, Mme Souilal-Hachmi, des soi-disant hératistes poursuivre des candidats, les empêcher de tenir leurs meetings, poursuivre des comités de campagne, les chasser, utiliser de la violence, ça, c'est anti-démocratique. Et le hérat a été un mouvement pacifique, démocratique, qui revendiquait plus de démocratie. Donc, évitons ces actes parce que chaque Algérien a le droit de ne pas voter comme chaque Algérien a le droit d'aller voter. Et nul n'a le droit d'interdire à l'autre. Est-ce que, jusqu'à présent, l'armée ou l'État a interdit aux manifestants de faire leurs manifestations le vendredi, le mardi, et pratiquement, il y a des fois tous les jours ? Non. Alors, pourquoi interdire des campagnes électorales ? Pourquoi poursuivre des comités de tout ça ? C'est des actes qui sont anti-démocratiques et c'est aux gens du hérat d'interdire ce genre de comportement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant bien sûr de cette violence, la violence verbale peut aussi engendrer la violence physique puisque vous avez cette déclaration de M. Belhide, candidat à la présidentielle qui dit arrêtons de nous insulter mutuellement, les insultes ne portent pas des solutions, il faut négocier et discuter pour trouver des solutions ensemble. Vous savez, Mme Souda de Hachimid, dans tous les conflits du monde, on s'insulte, on s'entretue, mais on finit toujours par avoir un dialogue et avoir des solutions et se terminer par des élections. Donc, pourquoi aller dans l'invective contre des gens ? Pourquoi toucher à la dignité des gens ? Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas en Algérie, qui déversent une haine et du venin sur l'Algérie ? Pourquoi salir des gens alors que la solution elle est toute simple ? C'est une solution moderne, d'un état moderne, c'est les élections présidentielles. C'est le début d'une solution. Le président, lui tout seul, ne pourra rien faire. Avec cette constitution, il est dangereux encore pour les Algériens, donc il y a la constitution à changer. Et seul un président et des structures élues pourront changer les choses. Donc, si on dit que si on ne fait pas les élections, on risque d'aller dans des situations qui peuvent déraper parce qu'on voit des comportements qui sont étranges à l'Algérien aujourd'hui, mais ça nous rappelle des années qu'on ne voudrait pas le vivre. Mais quelles sont les conséquences de l'échec éventuel de l'élection présidentielle ? Moi, je sais qu'il n'y aura pas d'échec d'élection présidentielle. Je suis même très confiant parce qu'on discute avec le peuple, avec les mamans, avec les pères de famille, tout le monde, tous les gens qui ont vécu une période difficile, qui a vécu l'Algérie toute seule, elle était à l'isolement sur le plan international, ont besoin que cette Algérie soit stable et prospère pour leurs enfants. Alors, vous avez déclaré tout à l'heure au début de cette deuxième partie que des groupes qui noyotent le Hirak. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Et qui sont ces groupes auxquels vous faites référence ? Vous savez, vous savez, le Hirak... Est-ce que tout le monde les voit ? Tout le monde les voit. Vous savez, on regarde les mêmes vidéos, ils sont visibles, ils sont visibles dans leur tenue, dans leur slogan. Vous savez, les mêmes personnes qui ont attaqué l'armée un certain temps, c'est les mêmes personnes. Pourquoi on a commencé le Hirak avec Jish Hawa Hawa ? On a demandé à l'armée pour l'application de l'article 102, chose que l'armée a fait pour demander à ce que l'article 102 soit. Et pourquoi ce slogan de l'armée Hawa Hawa a disparu ? Parce que tout est planifié, Mme Souhila Léa Chni. Aujourd'hui, les attaques contre l'institution militaire, c'est fait par des groupes uscruits qui sont à l'intérieur du Hirak. Ce n'est pas le slogan du Hirak démocratique du 22 février, c'est des slogans qui visent uniquement l'institution militaire parce que ça a été un rempart contre la destruction de cet État. Planifié par qui exactement ? Par des parties qui sont même parties étrangères. Vous savez, dans les années 90, il y avait pas mal de... Vous avez un pays à côté, c'est des parties étrangères qui manipulent... Aujourd'hui, les guerres, elles sont, comment dirais-je... Technologiques. Non, non, elles sont sous-traitées. C'est les mêmes personnes des mêmes pays qui s'entretient au profit d'une puissance ou d'une autre. D'accord ? Donc, il y a des officines à l'étranger, il y a des chaînes à l'étranger qui, à longueur de journée, il y a eu des appels aux meurtres, sur des chaînes, sur les réseaux. Il y a des appels... Quand on arrive à des appels aux meurtres, là, il faudrait aller vers les élections pour éviter à ce pays des dérapages qu'on ne pourra plus contrôler. Mais quand vous dites les groupes qui essayent aujourd'hui pratiquement d'infiltrer le mouvement populaire, le Hirak, de quel groupe vous parlez exactement ? Vous n'avez pas répondu clairement à la question. Vous savez, vous le savez vous-même, ces groupes, quand je dis ceux qui se sont attaqués à l'armée et qui continuent à s'attaquer à l'armée, ils sont connus. Je n'ai pas besoin de mettre de l'huile sur le feu, mais ils sont connus. Regardez vos vidéos. C'est les ex-militants du parti d'Issou, qui reviennent à la Chambre. Il y a Rachid. Ça a pris d'autres noms. Ça a pris d'autres noms aujourd'hui, d'accord ? Ça a pris d'autres noms. Et le danger aujourd'hui, vous savez, quand on parle de la sécurité nationale, on parle d'une façon globale de ce qui se passe sur le plan géopolitique. Aujourd'hui, la lutte contre les islamistes en Syrie, la lutte contre les islamistes au Moyen-Orient, quand on voit le chaos qu'il y a en Libye, d'accord ? Notre pays, c'est le pays le plus sécurisé alors que c'est le pays qui est le plus en danger entouré par des frontières qui sont instables. Donc c'est des efforts énormes qui sont faits. Et aujourd'hui, on veut passer aux élections pour donner plus de stabilité à ce pays. Mais est-ce qu'on peut considérer partant de ce que vous êtes en train de dire à l'instant ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est une sorte de la printalisation de l'Algérie. Ça a été révélé par un auteur algérien qui est actuellement installé au Canada, M. Ben Saada, qui a relevé des similitudes entre ce qui se passe actuellement en Algérie, ce qui s'est produit en Libye, ce qui s'est produit en Egypte, ce qui s'est produit en Tunisie et même dans les pays de l'Europe de l'Est. Oui, effectivement. C'est la réalité. C'est la réalité. Regardez ce qui se passe en Bolivie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Bolivie. Regardez ce qui se passe au Liban. Regardez ce qui se passe en Irak. Vous ne pensez pas que c'est un plan global ? C'est un plan global. En fait, aujourd'hui, par exemple, en Algérie, alors, il y a des gens qui vous disent je ne le connais pas sur le gouvernement et il n'est pas légitime, mais qui lui revendiquent l'augmentation des salaires. Et on essaye de faire bouger tout le front social. Est-ce que, d'une façon, dit que ce gouvernement n'est pas légitime et on lui demande des augmentations de salaires ? Faites les élections présidentielles et qu'on revoie toutes les grilles de salaires de tous les Algériens parce que personne n'est bien dans sa peau dans ce pays parce qu'on a été... On nous a volé nos biens pendant des années. D'accord ? Et c'est pour cela que la dignité de l'Algérien doit être recouverte aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer par ton de vos déclarations ? Parce que vous l'avez affirmé déjà par le passé, ce qui se produit actuellement répond à un agenda, à une sorte d'agenda international. Ce qui n'a pas pris en 2011, en janvier 2011, avec le début de manifestation à Bebelouet, est en train de se produire aujourd'hui puisque par la suite il a contaminé la Tunisie, l'Egypte sans s'accrocher en Algérie. Et on a vu qu'est-ce que ça a donné les printemps arabes, qu'est-ce que ça a donné les printemps arabes mois dernièrement, cette semaine... C'est une printemps de l'Algérie ? Si on continue comme ça, oui, mais ça ne produira pas les mêmes effets parce qu'il y a une chose que j'ai dit déjà il y a trois jours en Europe, j'ai dit que le problème c'est que vous connaissez très mal l'Algérie sur le plan sociologique. J'avais été à la commission des droits de l'homme. Voilà. Et l'Algérie, l'Algérie est un pays qui est très attaché à sa patrie, à son armée et personne ne peut désunir les deux. Et tant que ces deux acteurs restent unis, l'Algérie ne court pas de danger. Donc, à la société civile de s'organiser de façon à expliquer les programmes, à être plus crédible, que les gens, que les candidats soient plus crédibles pour qu'on avance dans ces élections et qu'on sorte d'une façon sécurisée de cette crise qui a que trop durée. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, ils vous disent nous n'avons pas confiance dans ces élections parce que les conditions d'assurer une égalité, une transparence ne sont pas totalement réunies. Quelle est votre réponse justement par rapport à ces craintes exprimées encore une fois par les auditeurs ? Vous savez, pour tout ce qui s'est passé en Algérie depuis 1962 à aujourd'hui, personne n'a été élu. Tout le monde a été désigné. Tout le monde a acheté sa place. Et je trouve que l'auditeur a tout à fait raison d'avoir ces craintes. C'est légitime. Quand vous vivez pendant 50 ans sous des désignations, sous des vols de voix, parce que me voler ma voix, c'est toucher à mon droit d'homme aussi. Donc, je suis d'accord avec lui, mais je lui dis comment faire aujourd'hui ? C'est en se mobilisant que, vous savez, un téléphone portable aujourd'hui, il est plus important qu'un média lourd. que si les Algériens se mobilisent dans les urnes, qu'ils surveillent les urnes, qu'ils annoncent les élections à travers leurs moyens qu'ils ont, je crois que c'est la meilleure garantie pour la transparence de ces élections. Ne croyez-vous pas que le Hirak ait été détourné pour d'autres fins ? Autre question de l'auditeur. Oui, le Hirak aujourd'hui est détourné pour d'autres fins parce que, quand on voit les premières revendications, c'était la lutte contre la corruption, pas de cinquième mandat, qu'on mettent les gens qui ont été avec Bouteflé en prison, tout ça, ça a été fait. Aujourd'hui, on passe à des surenchères, à des surenchères qui ont leurs agendas ailleurs. On veut juste détruire ce pays si on continue comme ça. Alors, pourquoi ne pas avoir opté pour une période de transition au lieu d'aller barrer une présidentielle, une transition qui permettrait de mettre en place tout le dispositif réglementaire et juridique pour assurer une élection libre et transparente dans les deux et voire les trois prochaines années ? Vous savez, madame, je ne sais pas quel âge a votre auditeur. Certainement, il n'a pas dit son âge, mais pour les gens qui ont vécu la période... Pourquoi l'armée n'a pas appliqué l'article 7 et 8 et se retiré de la scène en donnant le pouvoir à Benbitour et Al-Bibraimi pour gérer une période de transition pas moins de trois mois ou à qui peut aller jusqu'à trois ans ? Vous savez, je ne sais pas l'âge de votre auditeur, mais je le dirai tout simplement. Celui qui n'a pas vécu la période de transition en Algérie, il ne peut pas comprendre pourquoi on rejette cette période de transition et pourquoi Benbitour et pourquoi Tabibraimi, pourquoi on désigne toujours des gens dans ce peuple 42 millions. Alors qu'on peut les il y. Il y a des gens magnifiques. Il faut passer par les urnes. On ne désigne plus. Et la période de transition, c'est pour faire quoi ? Pour aller aux élections ? Eh bien, quand on aille aux élections, pourquoi on fait une période de transition ? Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment vous dites que c'est par les urnes seulement qu'on pourra éliminer ce qu'on considère aujourd'hui comme étant le recyclage de l'ancien système ? Ben oui, si on n'a pas envie de voter pour un candidat qu'on pense qu'il est le recyclage de l'ancien système, qu'on aille aux urnes qu'on ne lui donne pas notre voix. C'est ça la pratique démocratique. Alors, quand vous dites aujourd'hui, par exemple, la situation de l'Algérie est extrêmement vulnérable sur nos frontières, la lutte contre le terrorisme est toujours maintenue, est-ce que ce n'est pas une volonté de votre part de faire peur aux Algériens ? Non, je crois, vous m'avez posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit, je crois que l'Algérien a envie qu'on lui dise la vérité. Alors aujourd'hui, je dis cette vérité à l'Algérien. Si on ne sort pas d'une façon sécurisée, civilisée, par des urnes, par des élections, on va vers le cas où je le dis sur 5 jours, je l'ai dit la dernière fois et je le dis parce que l'instabilité politique ne peut produire que le chaos. Et les exemples, ils sont récents, ils sont autour de nous. Alors, pourquoi ne pas opter pour une... aller vers une révision constitutionnelle et pas une constituante ? La révision de la Constitution ne peut être faite que par un président élu. Et ça, c'est les textes et les lois qui sont en vigueur dans le monde entier. Seul un président légitimement élu pourra procéder à la révision de la Constitution par référendum parce que souvent, Bouteflika avait changé des textes sans passer par le peuple et qu'à l'avenir, tout doit passer par ce peuple. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de l'article 7 et 8. L'article 7 qui veut dire que le pouvoir est ton peuple et l'article 8, il vous dit comment que le peuple exerge ton pouvoir. C'est à travers des élections. Alors, comment, M. Medjioni, vous dites qu'aujourd'hui, la majorité silencieuse ne s'est pas exprimée, elle devra s'exprimer, alors que certains disent aujourd'hui que la majorité s'est déjà exprimée en... bien sûr, en disant haut et fort non à l'élection présidentielle. quel est votre commentaire justement ? Ou votre réponse par rapport à cette question de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Je veux vous répondre ce que j'ai dit aussi en Union européenne quand on vous parle de majorité ou de 50%, 50%. La majorité, on est 42 millions d'Algériens. On est 23 millions d'électeurs. Si quelqu'un peut me fournir un chiffre qui a 23 millions qui sont dans les rues chaque vendredi qui avancent avec ces chiffres, la majorité, c'est tout un peuple et c'est les unes qui vont déterminer la majorité. Ce n'est pas parce qu'on sort dans la rue qu'on pense qu'on est majoritaire. L'Algérie elle est grande et le peuple est très conscient du danger qui guette ce pays. Donc il y a une majorité peut-être silencieuse qui va se prononcer sur la base des programmes et de la campagne électorale. Alors vous parlez un peu de l'Union européenne par rapport à ces interventions. Vous avez eu à répondre sur cette question dans une interview qui va être diffusée je pense si ma mémoire ne fait pas défaut. Demain. Demain. Donc demain. Et là vous avez apporté certaines clarifications en disant l'Algérien n'aime pas qu'on interfère un peu dans ces affaires internes. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a réellement aujourd'hui interférence ou ingérence des parties étrangères dans ce qui se produit actuellement en Algérie ? Vous savez beaucoup d'ingérences se sont produites dans le monde et des fois c'est officieux ce n'est même pas officiel d'accord ? On se rappelle de la Libye on se rappelle de la Libye c'était Bernard-Henri Lévy qui a été manipulé à Benrazie d'accord ? Si vous vous rappelez bien qui a fait aussi il a pris son bâton de pèlerin pour aller chez les Kurdes en Syrie d'accord ? Pour demander donc voilà la manipulation est liée ce pays attire les convoitises ce pays qui est jaloux de sa patrie a beaucoup d'ennemis d'accord ? Et on doit être vigilant et faire attention à notre pays et à nos enfants Alors autre question de l'auditeur il dit monsieur je suis un citoyen algérien je n'ai pas confiance en ces candidats tous issus du régime le président est-il déjà désigné et connu quand on renoue un vrai président légitime ? Seule la mobilisation des Algériens et une prise de conscience de la société et avec des parlements élus pourront changer les choses en Algérie Moi je pense qu'aujourd'hui même s'il y a des candidats qui ont fait partie de l'ancien système on se rappelle de cet ancien système qui était pratiquement un système impérial d'accord ? Personne ne pouvait dire non à monsieur Bouteflera donc aujourd'hui ces gens-là proposent un programme qui est leur méa culpa d'accord ? Et qui proposent un programme réel réalisable répondant aux rebondications de ce héra et bien c'est à nous de faire le bon choix Alors autre question de l'auditeur qui vous dit par rapport à ce que vous dites les déclarations il y a eu bien sûr l'intervention de l'Union Européenne sur la question des droits de l'homme est-ce qu'on peut considérer que réellement il y a eu des violations des droits de l'homme ? Je ne pense pas vous savez qu'en discutant avec les... vous savez il y a les gilets jaunes en France d'accord ? qui sont bastonnés qui sont interdits de manifester nous on nous a pris un jour sur le fait de fermer Alger alors qu'en fermant Alger c'est une gestion du risque pour essayer de protéger le héra on ne peut pas avoir plus de personnes qu'il en faut sur une surface c'est ça la gestion du risque aujourd'hui quand on ferme par exemple les capitales européennes quand il y a les sommets des G8 contre les altères mondialistes est-ce que c'est une atteinte aussi aux... oui j'ai discuté de ça en Europe ils ont reconnu que même l'Europe commet des atteintes aux droits de l'homme regardez en Italie des bateaux remplis d'enfants qui restent en rade en face de Lampedusa et qui meurent de faim et ça c'est une atteinte aux droits de l'homme regardez ce qui se passe en Hongrie en Pologne donc partout il y a des atteintes aux droits de l'homme en Algérie je ne pense pas qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme en Algérie aujourd'hui je ne sais pas quand il y a des dépassements il y a des dépassements qui sont faits qui sont condamnés par la loi je pense qu'il faut laisser la justice travailler sereinement parce qu'on met en relief par exemple les gens qui sont arrêtés pour soi-disant un délit d'opinion mais on ne met pas en relief les gens qui ont été libérés par la justice dans les mêmes affaires donc il y a une justice qui travaille qu'on la laisse faire son travail sereinement alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce qui est relevé c'est des contradictions entre les déclarations des uns et des autres par exemple les candidats qui sont en lice pour la présidentielle reprennent également les revendications exprimées par le hérax est-ce qu'il faudrait maintenant trouver les moyens de mettre en jonction les deux pour qu'ils puissent discuter et dialoguer parce que tout le monde promet une démocratie plus de liberté l'ouverture un peu des médias l'expression assurer une justice indépendante les droits de l'homme également effectivement parce que si on a une campagne électorale qui se déroule dans la sérénité et la sécurité les débats qui seront animés par ces candidats s'il y a des gens du hérax les gens c'est des algériens parce qu'on est tous du hérax la même revendication nous anime tous si on participe à ce débat peut-être qu'on pourra enrichir même le programme des candidats mais maintenant il faudrait que les candidats soient sincères dans leur démarche plus de promesses populistes ça ne marche plus en Algérie mais quand on emprisonne par exemple certains jeunes par rapport à leurs idées est-ce qu'on peut parler réellement de démocratie monsieur Medjouni ? vous savez qu'on n'emprisonne pas les gens pour leurs idées mais moi j'ai parlé dernièrement et je n'ai même pas à le dire parce que c'est une affaire de justice il y a des gens vous savez on vient vous parler d'un drapeau d'accord mais il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a derrière le drapeau les insultes qu'il y a eu et les outrages qu'il y a contre les agents de leur public et ça c'est condamnable par la loi donc on ne parle pas de détenus d'opinion quand il y a des diffamations qui sont lancées moi-même je suis victime de ces diffamations quand il y a des diffamations qui sont lancées ça c'est des trucs qui sont punis par la loi ce n'est pas des délits d'opinion la démocratie c'est d'apprendre à s'écouter et de parler ensemble je crois que c'est la sagesse même l'être humain il est fait pour accepter tous les avis même les avis contre moi je respecte même celui qui n'ira pas voter et c'est ça l'acte démocratique je respecte celui qui n'est pas d'accord avec moi c'est un Algérien je ne peux pas aimer l'Algérie plus que lui mais je crois que la sagesse nous dicte d'être ensemble parce qu'on n'a pas un pays de rechange et personne n'a le droit de remettre en cause le nationalisme des Algériens les uns et les autres effectivement alors monsieur Moustapha Mediouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio c'est Mourta Saïd Mediouni pardon excusez-moi Mourta Saïd Mediouni merci beaucoup